Bonjour à tous, bienvenue aux missions étrangères de Paris pour cette conférence autour de l'exposition sur les rives du fleuve Amour, une mission au nord de la Chine entre 1838 et 1949. Madame Anne Dalles-Maréchal, commissaire de l'exposition, est docteur en anthropologie religieuse et histoire des religions et membre associé au groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS. Cette exposition et cette conférence sont le fruit de ces recherches, notamment dans les archives des missions étrangères de Paris sur la mission de Manchoui. Elle présente l'histoire de ce territoire par le prisme de l'anthropologie du milieu du 19e siècle jusqu'à l'établissement de la République populaire de Chine. Avant de laisser la parole à votre intervenante, Madame Dalles-Maréchal, un mot sur la programmation des missions étrangères de Paris. Vous avez tout au long de l'année des conférences, ici même aux missions étrangères de Paris, et vous avez des prospectus sur cette table où il vous expliquait toutes ces conférences. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur Internet pour avoir toutes les informations nécessaires. Et enfin, le jeudi 12 octobre, il y aura notamment le premier concert soliste en mission pour une nouvelle saison avec la flutiste Marie Roqueta dans la salle des martyrs. Pour soutenir l'émission étrangère de Paris et sa programmation, l'Union est à votre disposition à l'entrée de la salle. Merci beaucoup et bonne conférence. Bonjour à tous. Je voudrais remercier l'émission étrangère de Paris et l'IRFA de m'avoir donné la possibilité de présenter mes recherches aujourd'hui. Je les remercie également de m'avoir autorisé à diffuser les photos que vous verrez dans la présentation aujourd'hui. Merci à vous, bien sûr. Je vais vous parler aujourd'hui de mes recherches sur la mission de Manchourie et plus précisément sur ce qui entoure l'exposition qui est en ce moment même aux missions étrangères de Paris. En 1838, le pape Grégoire XVI établit la mission pour la Manchourie et la confie aux missions étrangères de Paris. Ce vicariat s'étend de la péninsule du Yaodong jusqu'à l'embouchure du fleuve Amour. Il est limité à l'ouest par la Mongolie et à l'est par la Corée et le Japon. La mission de Manchourie s'implante sur un vaste territoire aux conditions de vie difficile, souvent en croix aux conflits politiques et sociaux. La région est habitée de façon inégale et des villes, des villages et des installations sédentaires ou semi-sédentaires s'y côtoient. La Manchourie se veut d'abord comme la région d'origine des Manchous, dont la dynastie Tsing, alors en pouvoir en 1840, est issue. Les Manchous sont une population transfrontalière entre la Chine, la Mongolie, la Sibérie ou encore la Corée. Ils considèrent la région comme un lieu stratégique pour gérer les relations avec le reste de la Chine, avec la Russie et avec l'Asie centrale. Une ou deux fois par an, les autorités envoient aussi quelques navires au nord de la Mouvre, tout au nord de la région, pour récolter le tribut auprès des populations minoritaires. Ces populations minoritaires sont majoritairement des Tongous, c'est-à-dire des populations locutrices des langues Tongous-Manchoux. Elles vivent de chasse et de pêche et effectuent des pratiques religieuses dites chamanistes ou animistes. Les rannes, considérées comme la population majoritaire de Chine, complètent ce tableau et ils augmentent leur présence tout au long du XIXe siècle en Manchourie et apportent avec eux l'agriculture et développent davantage l'élevage. Au XIXe et au XXe siècle, la Manchourie est aussi une région en pleine mutation à la croisée des empires occidentaux, russes, chinois et japonais. Cette situation géopolitique est complexe et elle modifie les frontières du pays chinois, elle complique les rapports entre les groupes de nationalités différentes et elle influence la perception que les autorités chinoises se font des missionnaires. Pendant ces 110 ans d'existence, la mission de Manchourie mobilise environ 170 prêtres. En 1898, forte de son succès, la mission est séparée en deux. La mission de Manchourie septentrionale au nord, basée à Kirin, et celle au sud, méridionale basée à Mugden. Nous connaissons la mission de Manchourie principalement grâce aux lettres envoyées par les missionnaires. Ceux-ci écrivent très régulièrement aux structures centrales des MEP, comme la procure des MEP à Hong Kong, ou alors ici, au séminaire de Paris, rue Dubac, mais aussi aux personnes politiques comme les autorités consulaires, par exemple. Ces courriers sont conservés dans les archives des MEP, qui sont gérés par l'IRFA, l'Institut de recherche France-Asie. Ils écrivent aussi à leurs proches, et certains de ces documents ont été donnés aux MEP. Dans leurs lettres, les informations se croisent et donnent une idée de la vie de ces hommes. Aux soucis financiers, toujours au cœur du quotidien missionnaire, évidemment, se mêlent les aléas de la vie en terre lointaine, l'état des routes, la nourriture, les contacts compliqués, etc. Les missionnaires ont également recueilli de nombreuses photographies de la Manchourie, Dans les premières années, avant que les missionnaires ne soient eux-mêmes munis d'appareils photographiques, ils achètent des lots de photographies aux géographes et explorateurs de la région. Et plus tard, ce sont les pairs qui se prêteront à l'exercice, et certains d'entre eux constituent même des sortes d'albums pour présenter la Manchourie. Finalement, une autre source de connaissance que nous avons de la mission de Manchourie réside dans les cartes géographiques. Celles-ci sont dessinées et tracées par les missionnaires eux-mêmes, qui dans un premier temps découvrent un territoire que peu connaissent et dont les localités et les frontières changent extrêmement souvent. D'autres cas sont effectués en France, sur la base des informations transmises par les missionnaires, c'est le cas par exemple de l'Atlas de Lonnais. D'autres encore proviennent des autorités politiques, françaises, anglaises, russes, japonaises ou chinoises, qui documentent la région au gré des conflits internationaux. Ce sont tous ces documents que nous présentons dans l'exposition qui fait l'objet aussi de cette présentation. Cette exposition propose de suivre cette entreprise missionnaire dans un parcours en trois temps. Le voyage de ces hommes jusqu'à la Manchourie constitue le point d'entrée dans l'exposition. La deuxième partie se concentre sur comment les missionnaires perçoivent les territoires et les populations au prisme des représentations collectives de l'époque. Et finalement, ce parcours se termine sur la place politique des missionnaires au cœur de cette Manchourie changeante. Dans cette présentation, je vous propose de reprendre plus ou moins cette trame. Je parlerai d'abord de l'histoire de cette mission et je parlerai ensuite des rapports et rencontres avec les populations locales, pour finir avec la négociation politique qui se joue en toile de fond de la mission en prenant quelques exemples un peu plus concrets de la mission. La mission de Manchourie commence donc officiellement en 1838. Mgr Vérol reçoit sa nomination en 1840 alors qu'il est dans la mission du Sichuan. Il n'en est pas content. Je le cite « Quelle n'a pas été ma surprise et ma profonde stupeur lorsque, perdu et comme enseveli au milieu de la forêt, je suis tout à coup transporté au fond de la Tartarie chez les Manchoux. » Il ajoute que la seule raison pour laquelle il accepte ce poste est que sinon, les Lazaristes, qui sont en Mongolie, ce qu'on appelle aujourd'hui la Mongolie intérieure, aurait toute la juridiction sur tout le nord de la Chine. Et en effet, la Manchourie à l'époque ne se présente pas pour les premiers missionnaires comme un terrain de choix. On connaît peu ce territoire. D'ailleurs, Mgr Vérol, par exemple, cherche à délimiter la mission de Mongolie attribuée aux Lazaristes et celle de Manchourie, qui est attribuée au MEP. Mais personne ne semble ne pouvoir lui donner de réponse. Je le cite « D'abord, jusqu'où s'étend la Mongolie ? » Les Chinois, par ici, disent qu'elle s'étend jusqu'à la mer. Ce qui pose problème parce que si la Mongolie va jusqu'à la mer, il n'y a plus de Manchourie. On ne sait pas non plus comment s'y installer. Mgr Vérol achète un territoire, dans la seule chrétienté qu'il connaisse, dans l'espoir d'y bâtir un endroit où vivre et commencer la mission. Tout cela est très compliqué car les étrangers n'ont pas le droit d'être en Chine. Donc c'est d'abord en clandestin que Mgr Vérol et les premiers missionnaires circulent et achètent des terrains. On ne sait pas non plus comment y vivre. Et les missionnaires découvrent les Kang, ces poils qui font également office de lit dans les maisons du nord de la Chine. On ne sait pas comment se nourrir. La nourriture est, pour citer Mgr Vérol, rien de bon et à prix fou. Et on découvre aussi les catastrophes climatiques très très fréquentes en Manchourie, notamment les inondations lors de la crue de la mort. Mais après Mgr Vérol, c'est précisément ce territoire où aucun missionnaire n'a pénétré depuis plus de deux siècles et où les populations se croisent et ne se ressemblent pas qui attirent les hommes qui viennent y faire leur mission. Dans les premières années, la mission se résume à cela, arpenter le territoire pour tenter de le comprendre. Le père de la Brunière, arrivé en 1842 par exemple, écrit à Mgr Vérol que les cartes qu'ils ont en leur possession ne servent à rien. Et en effet, lorsque Mgr Vérol obtient ces titres, on lui remet une carte dressée par les jésuites deux siècles auparavant dans les années 1650, qui a été d'ailleurs restaurée pour l'exposition, mais qui donc comportent des noms de lieux qui ne sont plus actuels. Donc les missionnaires, dans un premier temps, s'attardent à créer des cartes, à dresser des cartes, noter les noms de villes, des campements, etc., pour essayer de recenser ce territoire vaste et inconnu. Ils prêchent dans les lieux où ils arrivent, dans la rue, dans les temples, selon ce que la situation locale leur permet. Et ils tentent de trouver ou de retrouver les chrétiens qu'on leur a promis. Alors je reviendrai sur les rapports qu'ils établissent avec les populations un peu plus tard, mais notons dès à présent que cela fonctionne. Et dans le même temps, de façon un peu conjoncturelle, à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, la Manchourie devient un territoire de migration massive depuis les régions du site de la Chine. Et parmi tous ces migrants se trouvent des familles de chrétiens qui ont fui le sud pour diverses raisons, notamment les persécutions, les famines, les guerres, et qui vont établir des chrétientés sans aucun effort des missionnaires catholiques. Petit à petit, dès les années 1850, la mission commence à se diviser en districts dans lesquels on achète, ou on tente d'acheter en tout cas, des lieux pour faire des écoles et des lieux de culte. Le travail missionnaire se divise alors en deux. Certains prêtres sont affectés dans ces établissements qu'on construit, les collèges, tels qu'ils les appellent, et d'autres sont plus itinérants, affectés à la gestion des chrétientés, donc des villages où se trouvent des familles chrétiennes. Dans ce cas-là, ils vont passer quelques jours dans les villages, font les confessions, les baptêmes, etc. Avant 1860, les missionnaires n'ont pas le droit de circuler en Chine. Ils se griment, donc, pour circuler. Certains revêtent un vêtement à la chinoise avec un petit chapeau sur la tête et une tresse faite de crâne chevaux et des lunettes. D'autres circulent en habit chinois, en voiture, des sortes de calèches. Alors, celles-ci sont beaucoup plus tard que 1860, mais ça peut vous donner un exemple. Et ils se font passer, alors, pour de riches marchands. Dans ces cas-là, leurs serviteurs, qui sont les guides des missionnaires, vont en avant sécuriser des chambres individuelles dans les auberges pour éviter qu'on ne voit les pères. Dans certains cas, les missionnaires sont forcés de se cacher dans des placards, des paniers, à fond de cales, dans des faux murs. Et les missionnaires réstablissent, donc, aussi, dans le même temps, un réseau de chrétiens chinois qui assurent leur survie au plus fort de la persécution. Et qu'ils se fassent prendre ou non, finalement, ce sont des anecdotes qui circulent beaucoup en Europe et qui contribuent à créer une image un peu romanesque de la Manchurie, faisant un peu écho au far-west américain avec ces personnages un peu typiques. On retrouve des populations nomades aux pratiques proches de celles des Amérindiens, des hordes de bandits qui sont en réalité d'anciens militaires manchous qui établissent des sortes de territoires sur lesquels ils peuvent exercer leur autorité assez librement. On retrouve aussi les autorités locales, les fameux mandarins avec leurs soldats à pied ou à cheval et leurs servis de pouvoir. On retrouve les Européens qui œuvrent à la construction de moyens de transport moderne, notamment le train. Et au milieu de cela, on a le missionnaire qui est plutôt seul et face à des obstacles incessants. Ces missionnaires de la première génération, comme les nomment Jean Michaud, qui découvrent la Manchurie, laissent place, à partir des années 1860, à ceux de la deuxième génération qui vont pouvoir s'appuyer sur les travaux de leurs aînés, qui leur offrent une étude de la langue, des cartes, des lieux sécurisés. A partir de 1875, les sœurs de Portieux établissent un orphelinat au sud de la Manchurie sous le contrôle et la protection des maîtres. L'éducation des enfants dans les orphelinats passe entre autres par l'apprentissage d'un savoir-faire et d'un corps de métier. Cet enseignement a le mérite de permettre aux orphelinats, dans un premier temps, d'être presque autosuffisants. Les enfants travaillent tous à la construction du bâtiment et à l'agriculture pour nourrir tous ceux qui y habitent. Le deuxième avantage, c'est que les garçons retournent ensuite dans leur village et connaissent un corps de métier qui fera d'eux des membres actifs de leur communauté, censés prôner des valeurs chrétiennes. Les filles, quant à elles, sont élevées en bonne mère de famille à l'européenne. Elles apprennent la couture, la broderie, la cuisine. Et on compte sur elles, en tant que maîtresse de foyer, pour répandre le christianisme autour d'elles. Et on n'hésite pas, d'ailleurs, à favoriser les mariages entre chrétiens. Vous avez une photo, là, d'un mariage entre chinois et chrétiens des années 1910, quitte à rompre les alliances établies entre les païens, entre guillemets, tels que les appellent les prêtres, dans la petite enfance. Pour faire ça, les prêtres ou les sœurs gardent une partie de l'argent alloué aux missions pour payer les parents à dédommager, ou même parfois pour payer les parents qui déposent leurs filles en bas âge, qui leur cèdent alors leur autorité parentale. Et on trouve de nombreux récits de ces mariages arrangés ou rompus suite à la conversion d'un des enfants dans les annales de la Sainte Enfance, par exemple, une publication qui rencontre des travaux de cette association dans le monde. Ce sont des événements ponctuels, assez compliqués à gérer pour les missionnaires, et ces situations constituent même des événements et des éléments à charge contre les missionnaires. Alors, on comprend bien sûr que la stratégie des mariages entre Chinois chrétiens est payante pour les missionnaires, qui peuvent réformer la société dès le foyer, dès la plus petite unité sociale, mais les autorités françaises ne semblent pas saisir cet enjeu et elles en joignent les prêtres à ne pas se mêler de ces histoires. Les missionnaires protestants combattent également les catholiques sur ce front. Par exemple, en juillet 1878, une petite fille avait été rachetée par les sœurs, au plus fort de la famille. Quelques mois plus tard, son père a souhaité récupérer sa fille, car, entre autres, la famille était engagée dans un accord de mariage noué dès la petite enfance de leur fille. Pour les pères comme pour les sœurs, l'argent qui avait été donné à ce père correspondait à un achat qui lui faisait perdre toute autorité parentale sur sa fille. Mais le père, le papa, ne l'entendait pas de cette oreille et il s'est rapproché des autorités consulaires britanniques et des missionnaires protestants pour tenter de faire valoir ses droits parentaux. S'en est suivi une série d'échanges entre le ministre de France, le consul anglais et les missionnaires protestants et catholiques. Je n'ai pas la résolution de ce problème, je ne sais pas ce qui s'est passé pour cette petite fille, mais cet exemple nous montre comment les missionnaires pouvaient se trouver mêlés à des histoires finalement qui relèvent plus de la justice locale et comment la population locale pouvait aussi se servir des rapports de force entre les Européens pour en tirer avantage. A partir des années 1870, les prêtres en Manchourie sont davantage insérés dans la société civile. Dans les villages chrétiens, on fait d'ailleurs appel aux prêtres pour régler les problèmes locaux, donc ils rendent la justice localement de façon un petit peu officieuse pour éviter aux chrétiens chinois de faire appel aux autorités officielles pour créer leur litige. C'est ce que raconte le père Anius qui arrive en 1897 en Manchourie. Il passe une grande partie de sa semaine, pratiquement tous les matins, à traiter les histoires locales dans le village chrétien où il est le seul missionnaire. Ce rôle de magistrat, en quelque sorte, porte à nouveau préjudice aux missionnaires. Ils se font parfois les relais entre les chinois chrétiens et les autorités chinoises en jouant un peu le rôle d'avocat. Dans ces cas-là, les autorités chinoises ne reconnaissent pas l'autorité des prêtres et font appel aux traités qui enjoignent les missionnaires à rester en dehors des affaires civiles. Un autre exemple, toujours en 1878, le ministre de France, M. l'Allemand, demande au père Dubail, qui assure la succession de Mgr Vérol à la tête de la mission, celui-ci est sur le point de mourir, il lui demande de dire aux missionnaires que ni les traités, ni les décrets les plus favorables aux missionnaires ne les autorisent à se faire les défenseurs de leurs ouailles devant les tribunaux chinois. Et à nouveau, c'est autour de la défense des Chinois que se jouent les rapports entre les catholiques et les protestants. En 1877, John Ross, missionnaire écossais en Manchurie qui ira par la suite en Corée où il connaît un grand succès, il écrit un pamphlet accusateur contre les prêtres catholiques en les accusant, entre autres, de profiter de leur position pour défendre des Chinois peu recommandables. Les prêtres catholiques se vexent et se lancent alors dans une véritable enquête afin de prouver leur innocence. Ils retrouvent toutes les parties incriminées, ils font des entretiens devant témoins et ils envoient toutes leurs conclusions de leurs enquêtes aux séminaires et aux ministres de France afin de prouver leur bonne foi et surtout afin de prouver la mauvaise foi des protestants. Ni le ministre, ni le séminaire, ni le consul anglais, ni les protestants ne donnent de suite publique à cette histoire. Donc là encore, je n'ai pas de fin. Mais c'est pour vous montrer comment la mission s'insère aussi dans les rapports de force entre Européens. A partir de 1870, hormis quelques histoires ponctuelles d'arrestations de missionnaires qui font grand bruit dans les publications catholiques, les missionnaires de Manchourie ne sont finalement que la proie des maladies. Beaucoup meurent, notamment du typhus et parfois des brigands qui viennent piller les logis des missionnaires dans le nord de la mission. Dans les années 1890, la situation de la Manchourie se complexifie alors que les Japonais et les Russes lorgnent sur ce territoire et l'occupent militairement et démographiquement jusqu'aux années 1940. Je reviendrai un petit peu plus tard sur la présence russe au nord de la Manchourie. Mais les missionnaires, hormis quelques épisodes de violence, comme la révolte des boxeurs, restent plutôt en marge de ces conflits. La mission se développe avec succès et à la fin des années 1890, la mission est donc séparée en deux avec la partie du nord basée à Moukden et celle du sud basée à Moukden et celle du nord basée à Kirin. Selon toutes les apparences, la séparation de cette mission est un signe de succès. C'est plutôt vrai. Au sud, les missionnaires ont désormais de nombreuses chrétientés reconnues. Les prêtres y œuvrent tranquillement. C'est aussi le nombre important de missionnaires et de chrétiens qui permet de justifier cette division. Mais c'est aussi un signe que la mission ne se ressemble plus du tout entre le nord et le sud à la fin du XIXe siècle. Au nord, les missionnaires sont toujours confrontés à une population très plurielle, dont des groupes de nomades qui ne parlent ni chinois ni manchou. Alors qu'au sud, la migration de masse a été telle pendant la seconde moitié du XIXe siècle que certains missionnaires affirment ne même plus se servir de la langue manchou. Au nord, les missionnaires doivent encore batailler pour acquérir des terrains. En témoignent les lettres des Pères Congo, Raghi ou Noirjean sur le district de Payensusu, tout au nord, la chrétienté la plus au nord. Et ce n'est pas qu'il n'y ait pas de chrétien ou de chrétienté dans le nord. C'est simplement que le territoire est peu habité et que les missionnaires s'aventurent dans des campements et ne parviennent pas à vivre longtemps parmi les populations autochtones et que donc les relations avec les populations locales se jouent sur d'autres fronts. Et en croire, Mgr Lallouillet, qui est le premier provicaire apostolique de la Manchourie du Nord, il aurait été le premier à acheter un terrain chrétien à Kirine en 1898 et sa chrétienté, je cite, se réduit à deux brebis, deux perruquiers. C'est aussi lui qui aurait été le premier à développer des écoles, des séminaires, donc beaucoup plus tardivement qu'en Manchourie méridionale. Lorsqu'éclate la guerre des boxeurs, c'est aussi le nord qui est touché un peu plus sévèrement et toutes ces jeunes chrétientés que Mgr Lallouillet avait réussi à créer sont détruites. Seuls les prêtres et les sœurs qui ont réussi à fuir par la Russie ont survécu. Mgr Lallouillet puis Mgr Lallouillet et les aspects qui lui succèdent ont d'ailleurs une autre approche de leur mission. Ils œuvrent pour une présence missionnaire catholique de plusieurs ordres ou congrégations. Finalement, pour eux, il s'agit d'occuper le territoire pour les catholiques au sens très large. Alors que le XXe siècle s'ouvre sur le territoire, mis à part l'épisode de la guerre des boxeurs, la mission suit son cours au rythme des conflits géopolitiques. La Manchourie est occupée par les Japonais mais les rapports ne sont pas mauvais entre les Japonais et les missionnaires européens. Le gouvernement japonais demande même à Mgr Blois au sud de superviser les chrétiens japonais de Manchourie et lui donne un terrain pour cela. Mgr Blois décide d'ailleurs, sur l'exemple de ses confrères du Nord, d'ouvrir son vicariat aux autres ordres et congrégations à partir des années 20. Dans les années 30, les Japonais établissent l'état fantoche du Manchukuo. Mgr Gapet, pro-vicaire de la Manchourie septentrionale, donc du Nord, devient le représentant du Saint-Siège auprès de ce nouveau gouvernement. Mgr Blois continue à superviser la partie méridionale, toujours, mais c'est surtout Mgr Gapet qui supervise l'ensemble de la mission. En 1940, un grand séminaire commun à toutes les missions de Manchourie est ouvert, qui est confié à Mgr Le Maire, vous pouvez voir son sceau d'ailleurs dans l'exposition, et au père ascensionniste. Les missionnaires catholiques sont ensuite forcés de quitter la Chine communiste à partir des années 1849 et Mgr Gapet quitte la Manchourie en 1951. Après cette brève histoire un peu sélective de la mission de Manchourie, passons à quelques-unes de ses spécificités. Lorsque les missionnaires arrivent en Manchourie en 1840, au tout début, ils ne connaissent pas la population locale. Ils savent qu'il y a des Manchous, bien sûr, des Mongols qui sont plutôt connus et plutôt bien connus notamment grâce aux Lazaristes qui sont arrivés quelques années plus tôt dans leur mission et qui publient pas mal de récits de leur mission, notamment dans les annales de la propagation de la foi. Et ils savent aussi qu'il y a des groupes autochtones, plutôt nomades, dont on ne sait pas grand-chose. Dans un premier temps, il s'agit donc pour les missionnaires de comprendre qui habite en Manchourie. Et en s'efforçant de les connaître, les missionnaires nous ont fourni des sortes d'enquêtes ethnographiques et certaines de leurs descriptions sont parmi les premières que nous ayons en langue occidentale. Ces travaux ont donc toute leur importance dans notre connaissance de ces populations et de leur histoire. Avant d'acheter un terrain et de s'établir au sud de la Manchourie en 1842, Mgr Vérol reste quelque temps avec les Lazaristes en Mongolie intérieure aujourd'hui. Il apprend auprès des Lazaristes qui peuplent cette partie. Il apprend que ces derniers apprennent souvent la langue tartare, tartare étant un nom communément donné aux populations d'Asie centrale, non Han ou Manchou, en dépit de leur grande diversité. Dans une de ses premières lettres, Mgr Vérol expose ce qu'il observe du pays et on constate que pour lui, les populations minoritaires se divisent en deux, les Mongols et les Yupi Tatsu. Alors, les Yupi Tatsu, on ne les connaît pas. Ils sont d'abord donc appelés ainsi par leur nom chinois, transcrit phonétiquement, puis peau de poisson, c'est ce que cela veut dire littéralement. Pour Mgr Vérol, il regroupe l'ensemble des populations qui vivent sur les bords du Songari et de Loussouris et de Lamour jusqu'au nord de la Mission qui n'a donc pas encore été observée et ce sont des populations vêtues de vêtements fabriqués en peau de poisson. Alors, mentionnons ici simplement qu'aujourd'hui, on considère que cette région est peuplée d'une dizaine de groupes minoritaires dont on voit bien là que Mgr Vérol ne connaît pas qui est en Manchourie à l'époque. La première description qu'il en fait laisse peu de doute sur son opinion. Je le cite « La corruption est à son comble chez un grand nombre. Ils sont sans règles, sans presque distinction de genre, ils vivent à la façon des brutes. Vraiment, l'intempérie extrême de ce pays abrutit l'homme. Ces yuppitats selon que le signifie leur nom sont couverts de peau et d'écailles de poisson. Et on n'en apprend pas beaucoup plus. Un an plus tard, ces connaissances sont un peu plus grandes, basées entre autres sur les observations des autres pères qui l'ont rejoint. Je le cite à nouveau « Ils sont, comme l'indique leur nom, vêtus de peau de poisson. Je pense que c'est le phoque ou le veau marin. Ils sont encore à l'état sauvage, nomades et comme perdus au milieu des bois et des forêts. Ils ne cultivent pas pendant l'été, ils s'occupent de la pêche qui les nourrit et leur sert de vêtements pendant l'hiver. Ils se réunissent dans les forêts, dressent leur tente autour d'un grand bûcher, une pile énorme, plutôt grande qu'un arbre. Chaque année, ils viennent à une époque fixe faire du commerce avec les Chinois, échangent contre leurs fourrures précieuses, castors, loutres, éziblines, etc., de la toile, du thé, de la farine, des céréales et ils ne permettent pas aux Chinois d'aller chez eux et ne leur sont pas soumis. Donc, un an plus tard, on en sait un peu plus sur ces peaux de poissons. Ils sont vêtus, ils ne sont plus simplement couverts de peaux d'animals, donc ils sont un peu plus humanisés. On en apprend sur leur mode de vie, ils sont nomades, ils habitent en forêt, dans des tentes autour d'un foyer commun. On en apprend sur leur mode de subsistance, ils vivent de la pêche et de la chasse. On apprend aussi des choses sur leur modèle économique, ils font du commerce avec les Chinois et on apprend, du coup, des choses sur leur rapport avec les Chinois. Et dans une dernière petite phrase, on voit qu'avec la connaissance des peaux de poissons, telles qu'ils les appellent, vient aussi un peu plus de tolérance et Mgr Vérol remet même en question son premier avis sur la corruption des morts. Je le cite à nouveau. Leur corruption est, dit-on, portée au plus haut de gré. Du reste, les Chinois qui les accusent ne leur en cèdent guère. Ainsi, je ne sais pas trop ce qu'il faut croire. Cette connaissance lui permet aussi de diviser à ce moment-là la Manchourie en trois, le Léodong au sud, cultivé par les Manchous, au centre Kirin, une sorte d'entre-deux, et au nord, l'amour, le Sagalien, peuplé de barbares et d'ictiophages tels qu'ils les appellent, des mangeurs de poissons. Alors, c'est le père de la Brunière qui s'aventurera le plus au nord avant que la région ne devienne russe. Ces informations que lui a récoltées sont essentielles pour la connaissance de la région. Dès son arrivée en Manchourie, de la Brunière montre une curiosité certaine pour les nomades. Il apprécie particulièrement l'itinérance du missionnaire qui le pousse à voyager et à prêcher constamment. Il rêve aussi du martyr. Peut-être est-ce pour cela qu'il se sent autant attiré par des territoires encore inconnus ? En 1846, pour une raison qui reste ignorée de ses confrères, de la Brunière décide de partir au nord de la mission, sans l'autorisation de Mgr Vérol qui, lui, est en Europe à ce moment-là. Il n'a pas de but, il se dirige vers le nord pour fuir la Manchourie devenue pour lui, je cite, trop compliquée. Alors j'ai tenté de retracer son périple qui nous donne quelques informations finalement sur ce territoire. Il part de Kirin et plus il avance, plus ses rencontres se font rares. Il profite de cabanes ou d'auberges qui sont établies par les marchands et les bandarins, surtout pour les courriers du gouvernement. Il arrive à ce qu'il appelle la limite du pays, le village de Saint-Signe. Il faut avoir un passeport pour se rendre au-delà. Là, il apprend que la population locale est divisée en trois localités, les longs poils, les longs poils rouges et les peaux de poissons, et qu'il faut voyager par le fleuve au risque de s'embourber et de se perdre dans la Taïga. Il décide à partir de ce moment-là de circuler en toute clandestinité dans ce territoire qui n'est pas seulement interdit aux Européens mais aussi aux habitants de la Chine. Dès lors, son discours se place décidément contre les autorités chinoises qui prélèvent le tribut auprès des populations locales et commettent des exactions dont il est témoin. À Soussou, il vit entre autres avec des peaux de poissons dont il apprend la langue auprès des Manchus et des Chinois. Il vit auprès d'eux une vingtaine de jours puis est forcé de quitter les lieux à cause des autorités donc il retourne à Saint-Signe puis il part dans le désert et dans la Taïga pour aller trouver davantage de peaux de poissons. Il voyage sur l'eau-souris et le remonte jusqu'à l'embouchure du fleuve Amour ou presque. Il rencontre principalement des marchands chinois en quête de ginseng qui se vendent très cher à l'époque. Ce sont généralement des hommes seuls qui ont fui les villes ou les villages après avoir commis quelques exactions. Ce sont donc des hommes plutôt dangereux pour de la brunière donc il ne reste pas très longtemps avec eux. Il rencontre également environ 80 familles de peaux de poissons dont il recense les activités la chasse les modes de vie la pêche la façon de se vêtir etc. Et il est en outre témoin de deux rites de guérison chamaniques. Il nomme le spécialiste Tzama ou Tzamo preuve qu'il ne sait rien lui de son côté de ce que l'on sait en Occident sur les chamanes dont le mot provient des Tongouzes justement et qu'on connaît depuis le XVIIe siècle. Il parvient à comprendre assez bien ce système de pensée comme un équilibre entre les bons et les mauvais esprits les mauvais esprits étant responsables des maux qui affligent les humains et on fait face à ces mauvais esprits grâce aux chamanes et grâce aux offrandes qu'on fait aux bons esprits pour obtenir leur aide. Il décrit le chaman Un bonnet où flottent des bandelettes en papier et de légères écorces d'arbres couvre sa tête. Sa tunique de peau de serre et de toile bigarrée de diverses couleurs lui descend jusqu'au genou. Mais la ceinture est ce qui paraît le plus nécessaire à ses opérations. Elle est triple et porte trois rangs de tubes de fer ou de cuivre long de 7 à 8 pouces qui pendent sur la partie supérieure. J'ai mis ici une photo de cette fameuse ceinture qui date du début du XXe et qui est conservée au musée de Rabarovsk. On constatera la justesse de la description de la brunière. Il finit sa dernière lettre en expliquant qu'il vit non loin d'un village de peau de poisson depuis 4 mois dans une cahute abandonnée contraint à l'exil par les natifs on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il compte trouver une barque et remonter la mou chez les longues poils jusqu'à l'embouchure et ses guides l'ont abandonné. Cinq ans plus tard en 1851 les pères Vénaud et Berneux partent à sa recherche et apprennent que le père de la brunière a réussi à rejoindre l'embouchure ou presque à quelques kilomètres de Nicolaïesque il se serait fait tuer par ce qu'on appelle à l'époque les longues poils les kilimis une population de chasseurs et de pêcheurs qui vivent au nord de la Mour et sur l'île de Sarraline et qui sont aujourd'hui connus sous le nom de Nif. Alors en 1860 la région du nord de la Manchourie est annexée par la Russie et les missionnaires n'y ont plus accès. Donc les données recueillies par de la brunière sont les seules sur cette période et sont extrêmement précieuses pour comprendre qui peuplait la Manchourie et comment avant que les Russes ne s'emparent de ces territoires et les peuples à leur manière. globalement de la brunière fait un petit peu figure d'exception parmi les missionnaires de Manchourie qui ne montrent pas le même intérêt ethnographique que d'autres ont pu montrer parmi les MEP ailleurs en Asie on peut penser au Père Vial au Yunnan ou au Père Dourne au Vietnam et cela pour plusieurs raisons. La période de découverte de la mission est aussi celle des persécutions et les lettres des missionnaires sont remplies de récits de fuites de négociations politiques de rapports conflictuels etc. Les missionnaires aussi ne parviennent pas à s'implanter dans les villages autochtones et à vivre avec les populations locales c'est donc à la faveur de rencontres ponctuelles que peuvent se faire les observations. Et c'est aussi un paysage très peu accueillant qui se présente au nord pour les missionnaires le Père Noirjean écrivait par exemple en 1878 mais ici dans le nord c'est l'exil de tout exil de consolation exil des douceurs naturelles dont tout autre pays est au moins favorisé exil de toutes ressources. Le Père Noirjean qui pourtant fait preuve de curiosité et d'affinité avec les systèmes autochtones d'Aour et Solon qu'il rencontre vers Taïenne-Soussou et dont il fournit quelques descriptions au gré de ses rencontres. C'est d'ailleurs un grand admirateur du Père de la Brunière. Et dans le nord même quand ils parviennent à s'établir comme dans des villes comme Païenne-Soussou par exemple Mergen ou Titica ce n'est pas pour longtemps. Ils se font chasser de leur terrain ou intimider pour quitter les lieux. C'est le cas du Père Congo par exemple au début des années 1880 dont vous pouvez entendre le récit dans l'exposition. Alors ces descriptions à caractère ethnographique si petites soient-elles sont importantes pour notre connaissance de ces populations dont on a peur de donner. Mais on y comprend aussi comment se construit la perception de l'altérité à cette époque et on verra dans les écrits missionnaires se mettre en place une hiérarchie des populations de la région. Les Mongols sont des pains comme plus méritants et nobles. Les populations minoritaires comme les peaux de poissons sont généralement infantilisées, barbares, peu éloignées de l'animal dont ils portent les peaux mais globalement sympathiques. Et les Chinois, les Han, sont au bas de cette échelle à la fois parce qu'ils sont ouvertement hostiles aux chrétiens et parce qu'ils sont les plus nombreux. Les missionnaires appliquent ainsi la rhétorique des Lumières propre au XIXe siècle qui distingue les bons et les mauvais sauvages c'est-à-dire ceux les plus promptes à recevoir le message chrétien contre ceux pour lesquels les missionnaires n'essayent pas vraiment. La perception et la description des territoires de Manchourie est donc impactée directement par la situation de cette région dans la deuxième moitié du XIXe siècle et pour comprendre cette mission il faut aussi connaître et comprendre comment les missionnaires négocient leur place dans ces tourments. La Manchourie se trouve à la croisée des empires pendant la seconde moitié du XIXe siècle. Les Chinois, les Russes, les Japonais, les Britanniques et de façon plus lointaine les Français convoitent le territoire pour diverses raisons. J'ai noté en bleu sur cette frise sélective les guerres qui touchent la Manchourie de près ou de loin pendant son histoire. Donc elles sont quand même nombreuses. En vertu des instructions romaines de 1659, les missionnaires catholiques français s'efforcent pourtant de ne pas prendre part aux conflits politiques. Mais ils sont associés malgré eux aux entités qui se combattent. Je vous propose de prendre quelques exemples pour illustrer cette position. Avant 1860, la Chine est soumise au système de canton. L'entrée des étrangers sur le territoire chinois est contrôlée et limitée aux échanges commerciaux dans quelques ports. Les missionnaires y circulent donc en toute clandestinité et sont souvent arrêtés. On leur reproche d'abord d'être à la solde des autorités européennes et plus précisément des Russes. Lorsqu'ils sont interrogés, on cherche à savoir pour qui ils travaillent, s'ils ont des soldats cachés dans leurs murs, s'ils rendent des comptes à tel ou tel personnage politique. Mais on les prend aussi et peut-être surtout pour des sorciers ou des magiciens pour reprendre les termes de leurs lettres. En 1858, par exemple, le père Ménard est arrêté. L'acte d'accusation qu'il transcrit dans sa lettre reflète assez bien il me semble la perception du missionnaire à cheval entre l'espion et le sorcier. Je cite « Ils ont pratiqué des souterrains, des murs creux où se tiennent cachés sept à huit cents hommes à figure blanche, à barbe rouge et à long chevelu. La nuit, ils vont, sous la forme de spectre, couper les cheveux des hommes pendant leur sommeil. Ils coupent aussi les ailes des poules. Ils achètent des petits enfants dont ils arrachent les yeux et le cœur et dont ils tirent le sang pour en composer leur charme. Cette méfiance à l'égard des missionnaires, à l'égard d'un spécialiste religieux se poursuit généralement lors des détentions. Les autorités chinoises essayent souvent de faire fouler la croix aux pieds aux chrétiens comme pour annuler les pouvoirs des spécialistes religieux chrétiens. Dans certains cas, comme au Tonkin, en 1843, le père Berneux qui sera plus tard en Manchourie puis en Corée et le père Gailly sont sous les fers et les gardes dessinent des croix par terre dans le sable autour de la natte et ils portent aussi, ils piantent partout aussi des sièges et des bâtons d'encens autour des nattes où dorment les prisonniers et en dessinant des croix par terre, les gardes tentent de restreindre les mouvements des missionnaires à leur natte puisque ces derniers ne marcheront pas sur la croix. Dans les cas les plus extrêmes, c'est le martyr qui attend les missionnaires. Avant même de partir, les missionnaires se mettent en situation et se préparent psychologiquement aux martyrs. En janvier 1840, quelques mois avant de se voir confier une mission en Manchourie, le père de la Brunière est en voyage à Rome et il se promène dans le Colisée. Il écrit à sa sœur « J'éprouve toujours une grande joie au milieu du silence de cet univers où il me semble entendre le soir des martyrs qui me racontent leur triomphe et me disent que je suis leur frère. Appelé comme eux, je le crois et malgré mon indignité à rendre témoignage et le témoignage du sens il le faut pour la gloire du maître. » Un autre témoignage, en 1924, le père Anus écrit une biographie sur son aïeul du même nom qui fut tué par les boxeurs en 1900. À en croire l'auteur qui s'appuie sur les archives institutionnelles conservées ici et familiales pour écrire cet ouvrage, ce père se préparait physiquement aux souffrances du martyr en appliquant toute une série de restrictions sur sa vie quotidienne comme des jeûnes à répétition, du sport à l'extrême, etc. Et arrivé en Chine, dans les lettres des pères, on se rend compte que cette préparation psychologique et physique n'était peut-être pas vaine. avant 1860, la plupart des missionnaires subissent au moins une arrestation et un certain nombre d'entre eux en meurent comme le père de la Brunière qui meurt donc dans le nord de la mission chez les Nifs ou le père Berneux qui sera exécuté en Corée. Un des épisodes les plus marquants est bien sûr celui qu'on appelle la révolte des boxeurs. Alors les boxeurs étaient grossièrement une société dite secrète fermement opposée à la présence d'étrangers en Chine. Profitant du soutien politique de l'impératrice, ils se livrent à des massacres dans tout le nord de la Chine. Les missionnaires sont des cibles privilégiées et ils sont tués à l'issue de procès sommaires ou lors de massacres collectifs. Les maîtres perdront dix prêtres et deux sœurs mais on estime à plusieurs centaines voire milliers le nombre de chrétiens chinois tués pendant cette période. Quand ils n'ont pas affaire aux autorités chinoises, ce sont avec les autres empires que les missionnaires doivent négocier. La Russie tient à ce propos une place importante dans la mission de Manchourie et j'aimerais prendre l'exemple du séjour du père Franklin pour illustrer mon propos. Pardon, j'ai déclenché. À partir de la seconde moitié des années 1840, inquiets des avancées exploratoires occidentales dans le Pacifique et des relations sino-britanniques à la suite de la première guerre de l'Opium, les Russes constatent la nécessité de renforcer leur présence et leur position en Extrême-Orient. Ils entreprennent de « redécouvrir » et de coloniser la région de l'Amour. Cette stratégie s'avère payante lorsque le Pacifique devient l'un des théâtres de la guerre de Crimée dans les années 50 qui oppose la Russie aux Occidentaux. En 1858, alors que la seconde guerre de l'Opium fait rage, les Russes obtiennent de la Chine la cession de la partie située au nord du fleuve Amour, en rose sur la carte, et en 1860 de la partie à l'est de l'Ossourie, en rouge sur la carte. Après 1860, la colonisation de la région par les Russes modifie drastiquement son paysage démographique. En l'espace de 10 ans, la population est multipliée par 10 au nord du fleuve et cela de façon exponentielle jusqu'au tournant du XXe siècle. L'installation des nouveaux colons, qui sont pour la plupart des paysans, entraîne un développement de l'agriculture, de l'élevage, tandis que la création de porcs contribue à l'essor de l'industrie et du commerce. Alors, cette cession du territoire ne se fait pas du jour au lendemain, bien sûr, et avant d'en être totalement exclus, les missionnaires catholiques tentent de garantir leur présence en Manchourie russe puisque pour eux, les frontières de leur vicariat n'ont pas changé avec la modification des frontières politiques. Dans les années 1850, quand les Russes commencent à occuper la région, Mgr Vérol y voit une aubaine à venir. Il espère pouvoir établir des postes de mission à Nikolaevsk et à Sarhalin, donc tout au nord près de l'embouchure du fleuve Amour, pour faire venir les missionnaires en Manchourie par la terre, donc par la Russie, plutôt que par la mer via Shanghai et Hong Kong avec tous les dangers que cela comportait à l'époque. Ces postes seraient aussi le moyen d'atteindre le Japon dont l'accès se faisait jusque-là via la Corée ou la Manchourie. En Corée, c'était déjà impossible d'y rentrer. Donc, dix ans plus tard, Mgr Vérol est assez pessimiste. La Manchourie est envahie par les Russes, il serait déjà trop tard de là leur discuter. Dans ce contexte, la mission des pères Franklais et Vénaud en 1861 dans l'amour russe est particulièrement édifiante et elle permet de donner une idée de comment les missionnaires tentent de naviguer ces situations politiques. Donc, revenons un tout petit peu en arrière. En 1846, j'en ai parlé, le père de la Brunière se rend dans l'amour jusqu'à un village nifre à 8 km de Nikolaïevsk. Il y est tué par les autochtones devenant de ce fait pour ses collègues le premier martyr de l'amour. Et c'est dans l'espoir de savoir ce qui lui était arrivé que les pères Franklais et Vénaud se rendent sur les lieux en 1861. Franklais décide de saisir cette occasion pour marquer la présence catholique sur le territoire. Il demande de faire construire une croix en fer sur les lieux. Je le cite « Ce petit monument que tout le monde désire aura l'avantage de montrer aux schismes aux orthodoxes donc que le catholicisme le premier a conquis ce pays. » Le martyr de la Brunière prend donc une dimension politique en permettant au père Franklais d'établir l'emprise spatiale des catholiques en Russie. Le père Franklais tente également d'établir cette primauté au moyen de missions parmi les populations chamanistes de la région que les Meph auraient été les premiers à entreprendre via de la Brunière. Cela lui permettra de convaincre le pouvoir russe je cite « qu'il ne peut pas nous priver du droit acquis avant eux d'évangéliser ces peuplades. » Il ferait ainsi reconnaître ce que les prêtres appellent des chrétientés auprès des autochtones un autre moyen en somme d'établir leur empirise spatiale sur le territoire. L'autre solution envisagée par le père Franklais est de prouver son utilité aux autorités russes. Il se lie d'amitié avec les catholiques polonais établis dans l'amour notamment dans l'armée et il se propose de se faire prêtre pour eux. Pour faire cela il décide d'écrire aux gouverneurs russes de la région ainsi qu'à l'archevêque de Saint-Pétersbourg pour leur demander l'autorisation officielle de s'établir dans l'amour russe. Ce faisant il reconnaît pleinement le contrôle politique du territoire aux russes ce qui va provoquer la colère de ses supérieurs. Pour Mgr Vérol c'est de la part du prêtre un aveu de doute de la juridiction des Mep sur la Manchurie dont les frontières de la mission ont été établies par le pape en 1838 et s'étendent encore sur le territoire désormais conquis par les russes. Pour lui la démarche de Franklais de s'adresser directement aux autorités des russes étaient imprudentes et prématurées et a provoqué une réponse catégorique qui je cite coupe l'herbe sous le pied des missionnaires. Au lieu de cela Mgr Vérol préconise de s'y prendre de manière un peu plus subtile je cite chacun d'eux donc des missionnaires fera des pointes des excursions des reconnaissances mais reviendra au gîte chaque fois et rendra compte des possibilités d'établir ultérieurement quelques postes éclairera la route et les moyens de communiquer. Pour le père Franklais comme pour Mgr Vérol face à la Russie les manières de s'établir sur le territoire ne sont pas remises en question. Occuper l'espace physique en construisant des bâtiments comme le mémorial pour le père de la Brunière ou des chrétientés chez les populations chamanistes ou parmi les polonais pour revendiquer la primauté et l'utilité des maîtres. Mais c'est la relation aux autorités russes qui va cristalliser la tension entre le père Franklais et Mgr Vérol. Le père Franklais fait appel aux autorités russes comme à des alliés en leur demandant officiellement une permission qu'elles ne sauraient refuser. Mgr Vérol les considère comme des adversaires politiques. L'avenir donnera raison à Mgr Vérol et les prêtres des Mev se feront refouler du côté russe à partir des années 1860. Ces positions montrent bien la difficulté pour les missionnaires de naviguer les tensions entre les pays alors qu'ils sont touchés en quelque sorte de manière collatérale par les ambitions de plusieurs empires. En ce sens, la présence catholique en Manchourie se trouve inévitablement affectée par les contextes coloniaux. Je parlerai maintenant très rapidement de la façon dont les prêtres des Mev ont su tirer avantage de leur lien avec la France et comment cela touche de manière collatérale la Manchourie. En 1856, la France prend le prétexte du martyr du prêtre des missions étrangères Auguste Chabdelaine pour se joindre aux Anglais lors de la seconde guerre de l'Opium. Les missionnaires y prennent alors des rôles politiques tout en bénéficiant d'un soutien politique de taille qui leur octroie la liberté religieuse entre guillemets avec le traité de Pékin en 1860. En 1860, le père de la mare de la mission du Sichuan est à Hong Kong et à la demande des missions étrangères de Paris, il devient interprète pour le baron-gros, alors ambassadeur de France et de Chine. Il parvient à faire inscrire l'article 6 de la Convention de Pékin qui stipule que les biens et terrains saisis par les autorités chinoises doivent être rendus aux missionnaires et que ces derniers ont désormais le droit de louer ou d'acheter des terrains. Cette deuxième mention n'apparaît pas dans la version française. Elle n'apparaît que dans la version chinoise du document et on raconte parmi les missionnaires de Manchurie que le baron-gros, ne parlant pas chinois, aurait ignoré cette inscription du père de la mare. Un détail qui a toute son importance puisqu'il permet désormais aux missionnaires de construire des bâtiments sur des terrains qu'ils peuvent acheter et conserver. Le père de la mare obtient en outre des passeports pour 27 missionnaires dont 8 pour les prêtres de Manchurie, le sésame pour aller en Russie. Et il voyage ensuite pour s'assurer que le traité est affiché en français, en anglais et en chinois là où il passe. Ces aventures, en quelque sorte, rythment les écrits des missionnaires. Les cas les plus extrêmes lors de la mort des missionnaires font l'objet d'enquêtes. Souvent, ces enquêtes sont aussi publiées dans les périodiques missionnaires aux côtés de tout ce qui fait la particularité de la Manchurie. Et c'est ce qui m'amène à mon dernier point. Les connaissances de la Manchurie sont diffusées en Europe par le biais des publications qui sont faites à partir des lettres des missionnaires. La diffusion des publications missionnaires a pour double objectif assez évident de légitimer et de prouver la nécessité de l'entreprise missionnaire. En 1842, les annales de la propagation de la foi envoient un courrier aux missionnaires catholiques du monde entier pour avoir des nouvelles de leur mission. Pour les auteurs de cette lettre, l'intérêt des lettres missionnaires réside principalement dans le fait que les missionnaires sont immergés dans un environnement sauvage que les éditeurs décrivent ainsi. C'est parce que vous êtes acteur dans la plupart des scènes dont vous retracez le tableau que vous habitez une terre riche de religieux souvenirs ou qu'entouré de vos pieux néophytes vous foulez un sol vierge encore qui produit avec l'aide de la grâce des fruits nombreux du salut. C'est parce que vos relations sont datées de la hutte sauvage que vous avez en quelque sorte trempé votre plume dans le sang des martyrs dont vous racontez les douleurs. Dans cette lettre on peut voir comment la rhétorique de la mission se met en place. On y retrouve les thèmes principaux de leur publication la mission dans les conditions de la première église avec des apôtres en milieu païen isolés et dont certains deviennent des martyrs les populations à convertir sont des sauvages avec la dualité que cela sous-entend à l'époque le noble sauvage qui vit dans une hutte sur un sol vierge pur ou l'ignoble sauvage qui tourmente les missionnaires ayant fait des martyrs dans la douleur et la mission est comparée à la culture des plantes par une métaphore qui fait de la conversion un fruit qui pousse sur une terre fertile et dont on se nourrit par la suite. De cette façon on peut voir que les publications inscrivent la mission dans une continuité thématique mais aussi historique depuis les temps de la première église. Cette lettre se présente était envoyée à tous les évêques de la propagation de la foi dans le monde entier et elle se présente comme un texte à trous dans lequel on rajoute à la main le nom de l'évêque et même pour Monseigneur Vérol il y a simplement marqué Monseigneur donc on voit là à quel point finalement les spécificités locales sont situées sur un plan similaire pour les éditeurs et avec des exemples du monde entier les publications inscrivent donc la mission dans une continuité qui est aussi géographique en plus d'être historique et thématique cette sorte de triple continuité historique thématique et géographique est assez explicite si on regarde les sommaires des ouvrages par exemple c'est donc mettre la mission en récit qui se joue en toile de fond des publications missionnaires la mission universelle en quelque sorte rendue possible par un observateur privilégié entre guillemets et surtout immergé ces publications ont selon moi le rôle de mettre en place ce qu'on pourrait appeler la mission à la maison et en ce sens la presse peut être appréhendée comme un outil d'information et de renseignement sur l'ailleurs mais aussi et surtout de propagande à la maison en Europe et alors que l'autre exotique les pots de poisson les chinois les manchous deviennent des figures habituelles pour les européens cette altérité permet aux missionnaires de mieux comprendre les sociétés dont ils sont issus et parfois d'en faire la critique donc finalement la visibilisation de la manchourie et donc de l'altérité entraîne donc presque inévitablement celle de soi voilà j'ai pas de conclusion et je vous propose qu'on passe au test merci alors elle est très lacunaire quand ils arrivent en Manchourie ils restent quelques temps à Hong Kong pour commencer à bien maîtriser les bases de la vie quotidienne et ensuite ils doivent rester avec un père déjà installé plusieurs semaines voire mois en fonction de la vitesse à laquelle ils progressent et d'ailleurs on a certains pères qui restent longtemps isolés dans des villages avec un catéchiste qui va leur apprendre le chinois parce que c'est difficile donc quand ils arrivent ils maîtrisent très mal la langue et après c'est un petit peu une question d'individualité pardon certains deviennent vraiment très forts et s'intéressent à la langue et d'autres s'en servent de façon pragmatique pour vivre au quotidien mais ne la maîtrisent jamais vraiment entièrement avant de partir si, si, si mais la particularité pour la Manchurie c'est qu'il y a le Manchou surtout au début il y a aussi toutes les autres langues locales donc il y a une préparation qui est assez succincte finalement pour les pères qui vont au Manchou pourquoi la date de 1838 ? c'est sous l'impulsion du PAP qui crée à ce moment là plusieurs missions il y a aussi justement la mission de Mongolie intérieure qui est créée un petit peu avant dans les années 30 c'est en réponse aussi à l'essor des missions protestantes qui se développent vraiment énormément avec l'Empire britannique le grand siècle impérial donc voilà il y a aussi les guerres occidentales un peu partout dans le monde qui font que les présences occidentales se renforcent et qu'on veut renforcer la présence catholique Combien étaient-ils de missionnaires avec Monseigneur Vérol au début ? Au début jusqu'aux années 1950 ils sont en tout sur cette une douzaine au début ils sont trois Monseigneur Vérol est tout seul le père de la Brunière le rejoint vite avec un ou deux autres ils sont très peu nombreux merci beaucoup pour votre belle présentation j'avais une question sur le protectorat français sur les missions catholiques en Chine comment la France a pu exercer son protectorat au moment du Manchouco ? voilà j'ai pas vraiment la réponse à ça c'est un petit peu compliqué pour moi il y a voilà Monseigneur il y a pas donc à moins négocier sa place en se faisant reconnaître le représentant du front siège une façon de ne pas reconnaître qu'on ne pouvait pas reconnaître réellement le Manchouco mais de quand même le reconnaître suffisamment pour que les missionnaires ne soient pas mis à mal c'est une prof d'intelligence politique je pense de la part de les missionnaires qui a fait par contre je ne pourrais pas vos réponses par rapport au côté de la France je me rends compte sur la représentation pontificale au Manchouco parce que c'était un poste un peu ambigu et que la Chine d'aujourd'hui reproche au Saint-Siège d'avoir reconnu l'état fantoche du Manchouco et donc la présence de l'envahisseur japonais donc voilà Monseigneur Gapé il a cette comment dirais-je cette casquette un peu ambigu là-bas et il y a aussi la mission Manchouco qui est arrivée à Rome pour se faire reconnaître du pape et ça ça a fait la presse européenne et la presse américaine à ce moment-là parce qu'ils ont forcé un peu cette rencontre avec le Saint-Père qui presque malgré lui a dû accueillir cette mission du Manchouco il y a un jeu sur les mots d'ailleurs sur ce titre de représentant de Saint-Pierre plutôt qu'au vicaire auprès d'eux 838 ça fait quel bassin de population c'est plutôt dense plutôt en Manchouri c'est un petit peu dense on va dire au sud de la Manchourie vraiment dans le bassin ce sont surtout des enclaves urbaines qui sont fortifiées et qui sont aussi des garnis militares des villages de Manchou et beaucoup d'installations semi-fédentaires on n'a pas le droit de s'installer comme il veut à Manchourie à cette époque avant les années 1860 donc il n'y a quand même pas de communes vous avez parlé de la rivalité avec les protestants et qu'en est-il avec les orthodoxes ? je pense que ça se joue justement à ce moment avec le père Franklin quand il va en Russie c'est finalement ils ont très peu de contact avec les orthodoxes et c'est vraiment à ce moment là que se joue la rivalité en fait il y a une autre question qui se pose pour la Russie c'est qu'on a déplacé l'armée polonaise dans l'amour pour la contrôler et donc l'ambition n'est pas de leur fournir de quoi installer leur identité religieuse à eux aussi donc il y a à ce niveau là entre les catholiques polonais et les orthodoxes que ça se joue et ensuite au niveau des catholiques français donc qui sont là-bas les orthodoxes ne veulent absolument pas leur céder parce que si je ne me trompe pas il y a quand même une basilique orthodoxe à Arbay est-ce que c'est ça le nom ? Arbine Arbine oui 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 alors ça c'est un peu plus tard que la période de l'addiction donc les russes sont là alors il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de mélanges en fait par contre pour moi ce n'est pas aussi conflictuel qu'avec les protestants par exemple c'est bien c'est une très jolie photo derrière et je vais juste demander à partir de quel moment est-ce qu'ils arrivent à commencer à construire des églises ? alors à partir des années 1860 avant ça c'est des oratoires ou des lieux de culte un petit peu secrets qui sont en fait le logis du missionnaire et à partir des années 1860 on commence à construire des églises ou des chapelles mais il me semble qu'on n'a pas les plus vieilles aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'inondations en Manchurie et puis tous les autres drames qui s'y passent elles sont détruites en fait assez fréquemment l'occupation japonaise la liberté de culte est maintenue enfin qu'est-ce qui se passe alors les japonais ne sont pas du tout contre la présence catholique puisqu'il y a des catholiques japonais également et donc par exemple il donne à le seigneur d'Athènes le seigneur de Maire la charge d'un grand seigneur de son catholique de Manchurie donc la liberté de culte s'applique en tout cas aux chrétiens japonais et aux chrétiens français par rapport aux chinois aux chrétiens chinois par contre je pense que c'est compliqué je ne suis pas spécialiste de Manchurie oui merci et comment est-ce que c'était suivi en France tout ça est-ce qu'il y avait un intérêt je vous ai passionné etc voilà s'il vous plaît justement dans les publications c'est quand même beaucoup publié il y a des annales de la propagation de la foi les annales de la sainte enfance les missions catholiques il y a énormément de publications des missions les récits des missionnaires de Manchurie sont parmi les autres récits de missions il me semble qu'il y a quand même du coup une littérature assez florissante et lue voilà donc selon moi ces publications sont quand même éditées à pas mal d'exemplaires donc ce sont des informations qui circulent et qui contribuent à créer l'image de la Chine au 19ème siècle c'est un petit peu ce qu'on en sait Justement dans les archives familiales par exemple chez moi j'ai des photos des cartes postales où en fait tout le monde s'envoyait s'écrivait dans les villes de France vous s'ennuyez un peu visiblement on était absolument passionné par tout ça voilà je reviens sur sur la langue à partir du moment ils ne maîtrisaient pas la langue comment est-ce qu'ils ont pu évangéliser la population parce que c'est pas évident alors ils ne ils ne la maîtrisaient pas au niveau zéro non plus ils se débrouillaient alors il y a des cas par exemple l'exemple du père de la Brunière c'est un bon exemple en fait son meurtre il arrive parce qu'il n'arrive pas à se faire comprendre à faire comprendre sa position son rôle son travail donc il y a des des moments très compliqués et après l'évangélisation se faisait surtout au niveau de l'éducation de l'apprentissage voilà les jeunes enfants qui allaient dans ces écoles de fortune un petit peu au début apprenaient à lire et à écrire et par ce biais on en fait donc c'était surtout les jeunes beaucoup il y avait un intérêt aussi pragmatique pour les familles puisqu'il y avait on apprenait souvent un corps de métier en se convertissant il y a des exemples alors là c'est plutôt au niveau de la Mongolie intérieure et donc pas forcément les maîtres mais il y a des exemples de villages entiers qui ont mis en place des systèmes économiques un petit peu autosuffisants qui permettaient quand même de survivre différemment des autres populations autour et donc de survivre à des moments de famine de catastrophes climatiques oui parce que je veux dire enseigner les vérités théologiques quand on ne connait pas la langue c'est assez hermétique pour une population qui ne sait ni lire ni lire c'est très restreint l'apprentissage au début et après ceux qui ne s'y intéressent plus et qui vont venir rentrer dans ce qu'ils appellent leur séminaire avant que là on va un petit peu plus loin et d'ailleurs dans les premières années on envoie ceux qui s'intéressent plus à la religion à Moukou et aujourd'hui on en a une idée non alors aujourd'hui c'est plus les mecs de toute façon on a une chauvie et alors là je ne connais pas du côté russe mais là c'est encore un peu la construction du transsibérien à la fin du 19ème siècle a dû bouleverser un peu la situation oui tout à fait déjà en termes de transport déjà l'arrivée des russes dans la région avec les vapeurs russes qui permettait de remonter l'amour beaucoup plus vite qu'auparavant ça a changé drastiquement la gestion du vicarière puisque les prêtres pouvaient se rendre de Moukdène à Payel-Soussou beaucoup plus rapidement et ensuite ça a changé évidemment démographiquement les personnes à qui ils avaient affaire et notamment c'est à partir de ces moments-là qu'on a cessé d'utiliser le manchon parce qu'il y avait une population beaucoup plus générale beaucoup plus du sud sinon ce fleuve le fleuve Amour il prend sa source à quel endroit à peu près le lac Baïtel il dépasse peut-être 4000 kilomètres ce fleuve non il va se jeter dans la mer de Côte je pense que dans la première photo là voilà on le voit tout en haut non non beaucoup plus haut tout en haut voilà et là c'est tout ça et là c'est le 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 merci pour votre présentation moi j'aimerais que vous repreniez le sujet des religieuses qui accueillaient des petites filles parce que bien souvent les religieuses ont été massacrées parce qu'on les accusait d'acheter des enfants or d'après la manière dont vous présentez le sujet c'est qu'au fond c'est un accord entre les religieuses et les parents qui confiaient leurs filles on parle des filles qui étaient souvent abandonnées d'ailleurs sur les chemins et les religieuses donc préférées alors c'est un accord c'est un contrat mais on peut pas dire que c'est un achat c'est à dire en fait on sauvait les petites filles en donnant de l'argent aux parents c'est compliqué en fait et j'aimerais bien que vous reveniez un petit peu là dessus parce que c'est un gros sujet et on accuse toujours les chinois on accuse toujours les religieuses d'avoir créé une sorte de commerce des petites filles après les soeurs le présentent aussi parfois comme ça dans la lettre il y a un côté très pragmatique dans cette présentation après évidemment c'est sûr et certain que dans le discours des religieuses il y a l'idée que de toute façon c'est le seul moyen aussi de se déceptifier et que même si c'est au plus fort de la famille pour les parents qui viennent déposer leur enfant ne laisseront leur fille que si on leur donne un dédommagement donc il y a oui l'achat dédommagement enfin oui c'est très très concret et ce que je trouve très intéressant c'est que c'est quelque chose qui se joue aussi entre européens la question elle ne concerne finalement pas que les chinois locaux et les soeurs c'est vraiment beaucoup plus large que ça et ça devient un sujet politique je vous remercie beaucoup de votre intervention je voulais savoir au niveau de l'époque justement de l'expansion du catholicisme il y avait également sur le local du confessionnisme est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu plus sur le sujet et les propositions qui ont été faites à l'époque ou qui ont pu également être une pierre d'achouement par rapport au catholicisme ou pas moi je me suis surtout intéressée aux sources des missionnaires qui finalement eux ne s'intéressent pas beaucoup aux cultes locaux pour plusieurs raisons alors déjà ils ont tellement une population tellement variée en fait en face d'eux que c'est difficile d'avoir une image on va dire systématique de la personne qu'ils ont en face d'eux et ensuite parce que parmi les populations qui pourraient avoir les cultes les plus chinois on va dire en fait ce sont des populations vraiment démunies qui se convertissent aussi pour des raisons pragmatiques et les missionnaires selon moi d'après ce que je lis n'ont finalement que très peu accès à la spiritualité de ces populations du coup il n'y a pas vraiment de discours qui développe c'est des choses que j'ai lu par contre chez les missionnaires lazaristes de Mongolie intérieure où là voilà il y a un enjeu derrière ça mais pour les missionnaires de Manchourie ce n'était pas le sujet non mais c'était quand même sur un territoire beaucoup plus établi est-ce que actuellement le chamanisme a vécu en parallèle alors en Chine moi j'ai travaillé côté russe chez les populations de cette région côté russe en faisant un développement politique différent de celui en Chine aujourd'hui il y a encore des formes de chamanisme parmi les nanaï qui sont enfin c'est le nom officiel et actuel des plus de poissons de les prêtres de la guerre il n'y a plus de chaman mais il y a encore beaucoup de pratiques chamaniques et on se convertit d'ailleurs à l'artébici par sorte pour pouvoir continuer de pratiquer est-ce qu'on sait où sont enterrés les premiers missionnaires de Manchourie et qui sont morts là-bas oui alors certains oui par exemple il me semble que Mgr Vérol est dans la reconstruction d'une des églises qui avait été construite au début beaucoup non voilà par exemple il y a des petits livres qui ont été faits par des prêtres qui repartent sur des faire des enquêtes sur les massacres des boxeurs par exemple où là on n'a pas les lieux de sépulture et donc ils sont allés essayer de trouver les lieux alors 30 ans après sur la base des discours locaux où pourraient être les lieux de sépulture des prêtres massacres et savez-vous où est enterré le père Venot non je ne sais pas et la la merveilleuse cathédrale que vous aviez sur l'écran tout à l'heure est-ce que vous pourriez nous dire quelque chose là-dessus c'est la cathédrale de Kirin qui a été bâtie si je ne me trompe pas dans les années 20 je ne sais pas je ne sais pas à combien évalue-t-on le pourcentage de personnes qui ont été converties finalement si on en croit les terres il y en avait des milliards bonjour est-ce que vous savez s'il y a d'autres sources d'informations de demander du côté chinois sur sur les activités des missions à Hong Kong ou à Taïwan j'imagine qu'il y en a c'est sûr moi je n'y ai pas je ne les ai pas consultés avant 1838 il y a une présence des jésuites en Chine qui vont développer toute une théorie de l'inculturation etc qu'est-ce que ça représente et quel a été l'héritage de tout ça alors les jésuites s'aventurent très peu en Manchurie en fait quand ils y sont on a cette carte justement qui date des années 1650 l'un des seuls voyages au-delà de la Moraille de Chine par rapport à la Manchurie on va dire l'héritage jésuite n'est pas immense et par contre quand Monseigneur Vérode par exemple parle le père de la Brunière aussi ils s'attendent sur la base des écrits des jésuites à trouver quelques chrétientés et ils ne trouvent rien quand ils arrivent c'est pas comme d'autres engranges Merci Merci pour votre présentation très complète La proclamation et la mise en place en 1912 de la Première République de Chine avec les trois principes énoncés par Sonia Tsen notamment le nationalisme a-t-elle compliqué la situation pour les missionnaires étrangers qui soient étrangers en Chine Ce n'est pas l'impression que j'ai dans les lettres Je trouve que le début du 20ème siècle finalement est beaucoup moins dangereux que la période précédente Les missionnaires arrivent à négocier leur place assez bien En Manchurie de toute façon ils ont plus à faire aux autorités japonaises à cette période-là ou russes selon où ils se trouvent donc ce n'est pas l'impression que j'ai pour la mission Pas d'autres questions ? L'exposition je l'ai trouvé un peu difficile à suivre est-ce que vous pourriez nous aider un peu pour profiter un peu mieux de l'exposition ? Justement on a prévu normalement c'est pour ceux qui le souhaitent d'aller dans l'exposition Tout à fait à la suite de cette conférence une visite guidée vous sera faite par Madame D'Aless Maréchal dans l'exposition à côté de la chapelle Je suis ignorant et donc est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions sur la guerre des boxeurs qui a duré combien de temps ? ça a dû commencer vers 1900 ou un petit peu avant ? C'est une société qui dit secrète mais qui n'avait pas l'air si secrète que ça parce que les missionnaires en parlent depuis largement 5 ans avant dans leurs lettres et qui avaient pour ambition de faire partir des étrangers de Chine et voilà une idéologie plutôt nationaliste et donc par rapport aux missionnaires forcément ils ont été la cible assez de choix dans l'honneur de la Chine parce qu'en plus ce qu'on trouve dans les lettres sur cette période-là c'est que les missionnaires se pensent à l'abri des persécutions depuis plusieurs décennies donc ils ne se disent pas que c'est possible qu'il y ait un massacre de cette encleur comme ce qu'on voyait dans les années 1850 en Manchurie voilà et donc tous un petit peu du jour au lendemain fuient leur présenter plutôt par la Russie et où on redescend pour retourner vers le Gulf vers là où il y a beaucoup de monde pour aller dans les dans les enclaves humanitaines pour chercher à se mettre à l'abri et certains des pères refusent d'abandonner leurs doigts parce que quand les pères n'étaient pas là c'était des prétiens chinois et c'est dur à estimer le nombre de morts de prétiens chinois mais on en a eu énormément voilà est-ce que la prise des délégations étrangères c'était à cette époque ou à un autre moment non c'était en 1958 il y a eu la moindre volonté de prendre les délégations merci beaucoup madame pour votre conférence merci beaucoup madame pour cette conférence pour ceux qui le souhaitent vous pouvez suivre madame Dallès pour son exposition n'hésitez pas à vous servir pour les prospectus pour les conférences ou pour toutes les autres activités des missions étrangères de Paris et il y a toujours l'urne qui est à l'entrée pour soutenir la mission merci beaucoup oui et surtout les missionnaires il n'y a pas d'autre visite d'idée l'exposition il y en a eu une prochaine le 28 octobre madame madame elle revient le 28 octobre c'est ça oui c'est ça en fait c'était un peu le moment finalement si un mandarin était un petit peu corrompu on pouvait acheter un territoire mais on n'était pas à l'abri que 15 ans 10 ans 3 ans après on se fasse éjecter de ce territoire donc c'était très ponctuel et très c'est l'interdiction de l'écart Merci.